bonjour aujourd'hui nous allons voir comment créer acheter un nom de domaine ou un hébergement avec wordpress donc comment créer un site ou un blog donc pour aller rapidement nous allons taper dans le moteur de recherche wordpress voilà wordpress vous pouvez faire soit wordpress.org ou bien wordpress.com d'accord c'est selon wordpress.org la plupart du temps ça vous ramène sur le site officiel mais c'est plus dans le sens de vous emmener sur les blogs etc donc nous allons aller sur wordpress.com pour l'avoir en français pour cliquer wordpress.com et voilà il va s'ouvrir voilà donc là quand vous êtes à ce niveau vous avez ici vous avez les différents plans tarifs c'est à dire les coûts des noms de domaine les différentes options que wordpress vous offre par exemple pour 4 euros vous pouvez avoir un site personnel et par mois mais il faut dire que les gens vous facture cela en mensualité et vous avez donc quand vous regardez vous voyez les différentes options de stockage toutes ces offres qui vous donnent donc si vous voulez faire par exemple un site e-commerce vous voyez bien que le plan gratuit il ne pourra il n'a pas les mêmes options qu'un site qui est spécifique un site e-commerce d'accord donc le mieux si vous voulez si vous offriez entre un site e-commerce ou que vous n'avez pas encore décidé de franchir le pas vous pouvez commencer avec un plan gratuit vous voyez toutes ces options là que vous n'avez pas avec un plan gratuit d'accord mais par contre quand vous prenez un plan premium business e-commerce vous voyez toutes les options que vous avez en plus de ce qu'on vous propose lorsque vous prenez un plan gratuit d'accord donc nous allons commencer par exemple avec un plan gratuit d'abord nous allons commencer avec un plan gratuit donc vous pouvez là déjà ici commencer en faisant s'inscrire vous pouvez aussi remonter là et puis commencer gratuitement d'accord donc vous cliquez commencer gratuitement vous voyez il y a six étapes mais sur les téléphones portables vous en m'aurez peut-être trois ou quatre ok et vous allez renseigner donc avec vos différentes adresses vos identifiants les identifiants vous voyez moi la plupart du temps je mets la même chose vous allez créer votre mot de passe et puis vous allez créer le compte aussi vous pouvez passer soit par un compte si vous avez déjà un compte épaule ou bien si vous a si vous pouvez vous identifier avec votre compte google voilà donc on va donc créer avec un choisir un de nos comptes google voilà et puis ici maintenant vous avez le choix qu'est ce que vous voulez faire comme excusez est ce que vous voulez faire un blog vous voyez quand bien donc en fonction de cela vous avez différentes options voilà si c'est une boutique en ligne voilà vous avez aussi c'est un blog on va donc commencer par exemple avec un blog ok et ici maintenant vous devez mettre le thème le thème de votre blog est ce que votre blog passe des voyages des rencontres est ce que la photographie nous on va mettre par exemple formation voilà vous voyez pour le thème de formation automatiquement vous avez un aperçu de ce que ça va donner donc pour le thème de formation un blog sur la formation je fais continuer on demande donc de mettre le nom de votre blog ok la première étape c'était de choisir le thème maintenant vous allez mettre le nom de votre blog donc on va aller web formation académie d'accord on va faire web formation académie on va faire continuer d'accord maintenant qu'on a dit donner le nom de notre blog on va maintenant choisir le nom du domaine c'est à dire est ce que notre blog va se faire un point au point com et cetera ok à ce niveau il faut faire très attention si vous avez déjà un nom du domaine c'est à dire si vous avez déjà un blog un site à ce nom là vous sélectionnez ici ou simplement vous allez créer on va créer voilà 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 donc vous voyez quand j'écris web formation académie il faut faire maintenant très attention voilà si vous n'avez pas les moyens pour commencer un blog en payant ok vous pouvez aller sur un plan gratis vous voyez ici un par exemple ce nom de domaine la web formation point académie il est gratuit d'accord il est gratuit de le prendre mais pour le renouveler il faut payer 25 dollars par an d'accord donc ça déjà ce nom de domaine là il est gratuit d'accord mais seulement pour le renouveler je vais devoir payer 25 dollars par an donc au démarrage ils vont me l'offrir mais après je vais devoir le payer ou encore voilà une autre alternative qui nous donne pour avoir un nom de domaine gratuit je peux avoir web formation académique point cost qui est aussi gratuit mais seulement lui va coûter 80 dollars par an maintenant si je veux l'avoir gratuitement et à vie voilà les différentes options que j'ai donc j'ai soit web formation académique point school point blog qui est gratuit j'ai web tiré formation tiré académique point com qu'est aussi gratuit mais juste la première année d'accord les frais d'enregistrement seront gratuits mais il faudra payer 18 dollars chaque année aussi web formation point blog aussi les frais d'enregistrement sont gratuits mais faudra payer 22 dollars donc pour cela les frais d'enregistrement sont gratuits mais il faudra payer pour pouvoir à pour pouvoir le renouveler d'accord donc nous on va prendre gratuit parce qu'on veut l'avoir gratuit à vie ok donc on a gratuit donc on a quoi gratuit à vie ils nous remettent quand même les différents plans et les différentes options si nous prenons ces plans là nous on ne veut rien payer vous voyez c'était la dernière étape on va donc faire commencer avec un site gratuit d'accord lorsqu'on nous donne commencer avec un site gratuit maintenant que nous avons ça voilà nous avons donc votre site a été créé voilà il faut dire qu'il faut devoir aller confirmer il faut aller confirmer dans votre boîte mail votre adresse électronique c'est pour cela que quand vous êtes en train de créer votre site il ne faut pas mettre d'adresse farfelu d'adresse il faut mettre réellement des adresses existantes d'accord vous voyez donc on a fini de créer notre plan dans la prochaine vidéo nous allons voir comment à partir de ces ongrés là donc configurer notre site notre blog d'accord je vais revenir pour prendre l'option payant si vous voulez prendre plutôt un blog payant donc nous allons revenir sur les étapes parce que là on est allé sur choisir des options car non gratuit donc nous allons revenir sur les étapes donc et nous voulons prendre un site payant ou un blog payant d'accord donc lorsque nous sommes ici nous avons dit voilà nous allons choisir un plan en fonction des différentes propositions qu'on nous a fait on va par exemple choisir premium donc vous voyez que c'est la même chose comme avec le plan gratuit qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut faire un site professionnel est-ce qu'on veut faire un site business une boutique en ligne ok donc on va choisir là ici notre boutique en ligne donc on va toujours dire notre thème c'est la formation ok vous voyez que ça ne change rien entre gratuit à payer vous voyez ok donc vous voyez que quand on a choisi le plan différent vous voyez que le thème même qu'on nous propose que que wordpress nous propose il est complètement différent d'accord donc on va dire le nom de notre entreprise donc je viens encore voilà voilà web formation academy le mot clé c'est à dire le le nom du site ou bien le nom de mon blog et tout ça ou bien le mot clé de le mot clé de on va remettre donc web formation academy et vous voyez que c'est toujours le même processus vous voyez c'est encore la même chose on nous dit que la première année c'est offert vous voyez que c'est le même nom c'est la même chose ce sont les mêmes plans voilà donc mais ici seulement vous voyez la différence c'est que même la première année il faut déjà payer les 18 dollars les 24 et 80 dollars etc. d'accord donc on va dire que moi je veux web formation academy .com parce que je ne veux pas celui-là .org web formation academy éducation bon je peux décider de vouloir prendre le moins cher le moins coûteux donc je vais aller à celui à 18 dollars d'accord à 18 dollars donc je vais faire ça sélectionner voilà donc je dois aller confirmer mon adresse pour que qu'il soit il soit pris en compte d'accord donc ici donc on m'envoie donc les les parce que je dois remplir maintenant les coordonnées du paiement pour pouvoir continuer donc vous voyez je vais choisir la Côte d'Ivoire je vais choisir la Côte d'Ivoire voilà Côte d'Ivoire vous voyez il faudra renseigner son adresse la ville et tout ça et voilà je mets comme ça continue voilà et maintenant on va vous demander de mettre le moyen de paiement donc ça vous pouvez payer par carte de crédit vous pouvez payer par votre compte Paypal voilà donc quand vous aurez fait cela que vous aurez validé votre compte il sera accessible donc voilà comment créer en 5 minutes un compte il n'y a rien de sorcier et donc à la prochaine étape nous allons voir comment configurer un compte Bye Bye